Il se trouve que j'ai fait pas mal de bateaux avant et que j'aime naviguer et là je me suis dit tiens j'ai envie de caboter entre ces nuages de naviguer en 3d sans limite de temps et d'aller ensuite de plus en plus haut pour aller taquiner au dessus des nuages vers la stratosphère. Actuellement le CNES donc l'agence spatiale française avec qui on travaille pour développer ces prototypes cette expérience de voyage eux ils emmènent des télescopes à ces altitudes là des instruments de mesure des compteurs de particules des relais de communication qu'on veut ça ils en emmènent déjà à ces altitudes nous on va emmener la même chose avec des passagers et ce qu'on a développé en fait la techno qu'on a développé elle nous permet d'emmener tout ça sans limite de temps et en redescendant avec le même ballon alors on a fait des voyages pour l'instant en altitude modeste on a fait un premier le premier prototype volé à 2500 mètres d'altitude il ya deux ans c'est déjà un bébé de 55 mètres de haut et on a fait un voyage de montpellier à limoges à peu près et là voyage suivant on va jusqu'à 8000 mètres d'altitude avec un ballon un peu plus grand qui fait 70 mètres de haut fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité nous dit antoine de saint-exupéry bonjour à tous je suis pierre arnaud d'estremaux voyageur et aventurier à mes heures perdues j'ai créé le podcast un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers voyageurs et sportifs de ce monde pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux l'idée est très simple prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu bonne écoute bonjour à tous aujourd'hui j'accueille vincent fared astier bonjour vincent bonjour pierre arnaud pour ceux qui ne te connaissent pas vincent et est ce que tu pourrais te présenter succinctement s'il te plaît alors vincent c'est quelqu'un qui a toujours eu le regard tourné vers le ciel j'ai toujours été un peu dans l'aviation j'étais contrôleur aérien j'ai regardé voler les gens un jour je me suis dit tiens j'ai envie de voyager dans les nuages et sans fin et du coup je me suis dit que en amoureux de la technique il faudrait que je construise un nouveau navire pour naviguer là et voilà c'est une présentation succincte mais qui est tournée vers l'essentiel c'est à dire vers le haut pour moi et alors ça commence comment du coup cette passion tu parles vers le vers le haut tu m'as dit ça commence très jeune mais c'est quoi les selon toi les éléments déclencheurs alors les éléments déclencheurs je pense que c'est vraiment alors évidemment tu as un terrain que tu nourris parce que tu bosses dans l'aviation tu vois des gens qui bossent là dedans et en fait ça ça suffit pas ce qui déclenche vraiment c'est dans mon cas c'est le rêve de quelque chose de l'aptrait pour quelque chose de beau alors très concrètement c'était assez classique c'est à dire un coucher de soleil jolie lumière sur des nuages il se trouve que j'ai fait pas mal de bateaux avant et que j'aime naviguer et là je me suis dit tiens j'ai envie de caboter entre ces nuages de naviguer en 3d sans limite de temps et d'aller ensuite de plus en plus haut pour aller taquiner au dessus des nuages vers la stratosphère ça c'est le rêve un peu absurde ça c'était en 2012 et et à partir de là je me suis dit bah ok qu'est ce qu'on pourrait faire comme machine qui nous aide à faire ça et voilà j'ai commencé à j'ai commencé comme j'aime bien tout ce qui est technique j'ai fait une école d'ingé aéronautique et ben je me suis dit tiens qu'est ce qu'on pourrait faire j'ai trouvé des tas de systèmes qui marchaient pas terriblement bien puis il y en a un qui au fur et à mesure avait l'air de marcher mieux et du coup il m'a absorbé de plus en plus de temps donc au début c'était comme ça un petit jeu et puis au fur et à mesure deux ans après on a trouvé quelque chose qui marchait j'en ai parlé à des gars qui connaissaient vraiment qui disaient ah oui ça pourrait marcher et on a commencé à monter une assaut et c'est là que tout bascule c'est là que tout bascule tu m'as dit 2012 alors pour ceux qui nous écoutent on est en juillet 2020 quand on enregistre l'épisode ça veut dire que tu avais huit ans que tu nourris ce cet intérêt pour pour ce projet là ouais voilà c'est une gestation assez importante donc oui ça fait huit ans au début au début forcément j'étais pas j'étais pas à temps plein dessus j'ai basculé à temps plein dessus en 2015 mais ouais ça fait huit ans entre le début d'un rêve et la concrétisation progressive tu as quelques années quand même c'est impressionnant et comment tu fais pour garder cette soif tu vois toujours aussi forte toujours aussi vibrante pour continuer à marcher en avant je pense que d'une part il y a le fait que le un projet comme ça ça fait appel à des secteurs et des ressorts humains hyper différents les uns des autres il ya il ya au début il ya le jeu technique lui-même la au tout début il ya l'attrait du beau l'attrait d'un d'un rêve ça je pense que c'est vraiment le truc initiateur ensuite le jeu technique et puis le jeu le jeu technique plus concret qui va consister à avoir tiens telle machine peut faire ça telle autre machine peut faire ça peut tenir jusqu'à telle température ensuite ce qui prend vraiment le relais c'est le contact humain les gens passionnés à leur tour contact qu'on rencontre et d'être des scientifiques ça va être des techniciens ça va être des voileux ça va être des pilotes ça va être des tas de gens comme ça qui alimentent et qui après elle le projet plus donc même entreprise à la fin ça c'était à partir de 2016 quand on a eu une entreprise autour de l'objectif qui est de faire voler des gens très haut en altitude dans la stratosphère là aussi ça fédère pas mal de personnes et à la fin en fait ce qui nous embarque ce qui fait qu'il ya toujours le rêve et qui est toujours renouvelé à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui vient dans le projet et il ya le côté humain simplement et après il ya aussi un petit côté je pense qu'il ya une vertu qu'il faut avoir c'est un peu un peu de résilience quand même parce que sur huit ans évidemment tout n'est pas toujours bordé de fleurs et du coup il ya des passages plus durs et ben là aussi c'est un petit côté il faut avoir un peu de niaque un peu de volonté pour continuer et c'est là qu'on teste aussi si l'idée de départ en valait vraiment le coup c'est à dire si on a suffisamment de résilience pour continuer c'est qu'à priori on veut on veut bien poursuivre son rêve et le réalimenter quelque part avec en emmenant les gens avec toi concrétiser un rêve au début il ya le côté juste technique et après il ya une réalisation qui est complètement humaine sociale économique même c'est à dire dans tous les sens et en fait on voit qu'au bout ce qui est le beau qui est attiré vers quelque part là vers le ciel et vers les hauteurs et ben c'est ça qui fait que d'une part on attire d'autres gens avec soi et le pour vraiment le concrétiser il faut le partager et emmener un maximum de personnes avec avec soi tout simplement comment comment ça fait du coup structure légale tu m'as dit d'abord tu as fait une association et après tu as parlé d'entreprise comment tu comment ça se passe comment ça se passe du coup ça alors en fait au départ en effet on avait l'assaut en 2014 on a fondé une petite association dont le but était de 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 faire découvrir l'histoire du ballon de sensibiliser à l'écologie en faisant des vols propres un des vols solaires sans émissions de carbone voilà ça c'était l'assaut c'était un véhicule administratif parce qu'on n'avait pas non plus forcément de modèle économique l'intérêt principal c'était de ce nouveau type de véhicule c'était d'emmener de la science très haut et voilà et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que le fait même de vouloir emmener de la science et des gens très haut en fait c'était en soit un modèle économique parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à vivre l'aventure avec nous et aller plus haut ça c'est 2016 du coup où on a monté une boîte j'ai monté une boîte avec avec plusieurs personnes qui ont rejoint le projet en associé ou en voilà un investisseur ou un petit peu d'investissement aussi et une société ça ça aussi c'est que ça s'implante au niveau local et ça responsabilise plus parce que bon on y est vraiment à plein temps on peut pas la faire vivoter ou la mettre en sommeil pendant deux ans il ya des bilans et des tas de choses comme ça et il ya aussi le fait qu'on s'implique localement on l'implante dans un territoire on devient partenaire avec les gens du territoire on renoue avec des racines locales des gens qui veulent vraiment vous suivre et implante aussi le projet ça crée des liens avec 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 tous ceux qui tous les acteurs voisins finalement et donc elle s'appelle comment elle est basée où cette société du coup elle s'appelle zef exalto et excel exalto c'est des hauteurs en fait et et les baser près de montpellier ou dans un village qui s'appelle le pougé ça c'était assez c'était assez sympa parce que quand je quand je suis arrivé là bas en fait je suis je suis originaire de là j'avais une vieille baraque perdu au milieu des vines qui était un peu en ruines quand je suis arrivé et je commençais à la recaper et puis au fur et à mesure je me suis dit bah en fait il ya de la place pour faire un peu d'atelier pour le ballon donc je me suis implanté là au début on me disait pourquoi tu vas pas à toulouse l'aéronautique c'est à toulouse du bois non je pense qu'on peut très bien faire de l'aéronautique ici on m'a dit pourquoi tu vas pas il ya un gros incubateur à montpellier ce sera sympa jusqu'à présent même au milieu des vignes on arrivait à voler donc on pourrait continuer et et finalement on se rend compte que cette implication ce lien avec des racines et le fait de choisir directement ces gens de construire avec les gens qui étaient qui étaient donnés sur place et ben en fait ça vaut vraiment le coup parce que on a un enthousiasme local qui est vraiment qui est vraiment sans limite on a un support énorme de la communauté de communes de de la mairie et ça crée des liens qui sont qui sont vraiment fantastiques qu'on n'aurait peut-être pas eu dans un environnement plus industriel ou plus orienté uniquement économique ça ça connecte directement avec disons le l'enthousiasme des gens plus qu'avec le le côté plus plus succès économique et je pense que ce qu'on voit c'est que à terme c'est c'est quand même c'est même mieux parce que le succès économique ces gens là le y participe aussi énormément et nous relient avec la région avec avec l'europe même en fait que les autres institutions à déniser le champ supérieur s'investissent aussi donc en fait en fait on a directement tous ces gens avec tout leur réseau aussi qui s'implique sans limite simplement donc c'est c'est un carburant qui est assez sympa pour continuer et ça veut dire que du coup quand tu c'est quoi le concept finalement du coup d'emmener des gens en l'air c'est quoi c'est les mettre en stationnaire tout là-haut c'est faire un aller-retour c'est faire des études scientifiques parce que j'entends effectivement cet attrait pour le très très haut c'est quoi la finalité que vous avez du coup défini aujourd'hui tout simplement on se dit que plus on va haut plus la vue change en fait l'idée c'est d'emmener les gens presque au dessus du ciel aux limites de l'espace quand on monte à 20 km d'altitude dont les avions la plupart du temps les avions de ligne sont à 10 km à peu près quand on monte à 20 km d'altitude on commence à deviner la courbure de la terre quand on est à 25 km d'altitude on est plongé dans l'obscurité spatiale c'est à dire que dans le nord de l'espace on voit le soleil et les étoiles en même temps c'est voilà on voit tous les nuages avec leurs couleurs bleutées en dessous et voilà on est plongé dans un univers qui est spatial extrêmement différent et c'est vers ça que c'est dans cet univers qu'on veut emmener des passagers donc un nouveau type de croisière dans la stratosphère ce qui n'existe pas encore et ça a un intérêt également scientifique parce que actuellement le CNES donc l'agence spatiale française avec qui on travaille pour développer ces prototypes cette expérience de voyage eux ils emmènent des télescopes à ces altitudes là des instruments de mesure des compteurs de particules des relais de communication on veut ça ils en emmènent déjà à ces altitudes nous on va emmener la même chose avec des passagers et ce qu'on a développé en fait la techno qu'on a développé nous permet d'emmener tout ça sans limite de temps et en redescendant avec le même ballon alors ça c'est encore l'autre aspect c'est l'aspect plus environnemental qui fait que actuellement quand on envoie un ballon à 25 km d'altitude on l'envoie une fois qu'il à 25 km on le déchire et redescend la charge redescend ce parachute et nous l'idée c'est que on redescend avec le même ballon jusqu'au sol donc le ballon est réutilisé et ça permet de diminuer un petit peu son empreinte environnementale même à diminuer complètement donc voilà c'est les innovations qu'on a développé là dessus qui permettent de faire une expérience nouvelle vous avez déjà fait des voyages c'était quand le premier voyage du coup alors on a fait des voyages pour l'instant en altitude modeste on a fait un premier le premier prototype volé à 2500 mètres d'altitude il ya deux ans c'est déjà un bébé de 55 mètres de haut voilà et on a fait un voyage de montpellier à limoges à peu près voilà ça c'était sympa et là voyage suivant dans les jours les semaines qui viennent on va jusqu'à 8000 mètres d'altitude avec un ballon un peu plus grand qui fait 70 mètres de haut et donc lui il y aura donc 8000 mètres il a la capacité d'aller jusqu'à 12000 mètres donc ça va être les les premiers pas dans la stratosphère pour nous avec avec des passagers du coup un des pilotes pour l'instant et ça c'est très bientôt et très bientôt également on va faire comme notre idée c'est de faire vraiment des croisières un peu sans limite de temps et c'est un peu sympa pour des passagers aussi c'est de se dire qu'on peut être dans la stratosphère avec voilà en voyage autant en voyageant autant qu'on veut là on va faire un un voyage de plusieurs semaines peut-être même un mois sur sans doute à la fin de l'été si tout se passe bien voilà prépare ce voyage qui sera une odyssée un peu particulière avec qui passera par le pôle nord et oui et qui va nous permettre de faire un peu les prémices de ce voyage stratosphérique qu'on veut l'expérience qu'on veut proposer à partir de 2023 ok c'est excellent ça veut dire que vous partez un mois vous montez entre 10 et 12 000 mètres de haut quand tu dis sans limite de temps c'est parce qu'on est suffisamment loin de la terre pour ne pas avoir à consommer d'énergie pour se stabiliser à cette hauteur là c'est ça que tu dis alors en fait c'est 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 par rapport au ballon classique dans le ballon classique on a le ballon flotte en l'air parce qu'il ya un gaz qui est plus léger clair au dessus et pour monter on en on jette du sable pour descendre on évacue un peu de gaz au bout d'un certain temps on n'a plus de gaz ou plus de sable nous ce qu'on a développé c'est un système il y aura des images très bientôt des nouvelles images c'est un système où il ya un ballon porteur au dessus et il ya un autre ballon en dessous où on comprime de l'air et donc pour gagner de la masse au lieu d'évacuer du gaz au dessus on comprime de l'air dans ce ballon inférieur ce qui fait qu'on descend et pour remonter et bien on décomprime l'air tout simplement et ça ça demande de l'énergie mais on a pas mal de panneaux solaires à bord et on arrive à avoir cette énergie et le principe est assez simple la réalisation d'un point de vue mécanique et disons amusante mais on y arrive et et ça permet de voler sans limite de temps le temps enfin tant qu'un soleil ou même même sans trop de soleil on a un peu de batterie au total au total il n'y a pas vraiment de soucis là dessus voilà donc finalement la seule limite qui reste c'est la limite quoi c'est de la bouffe et l'entente humaine si ce sont des humains qui sont à bord voilà c'est l'idée c'est de de garder tout l'est à bord et de pas balancer l'autre pilote voilà d'un point de vue humain mais c'est intéressant parce qu'on a une formation on a des formations là dessus alors ce sera un peu différent pour les gens qu'on va emmener parce que je suis pas sûr que ce soit souvent des croisières de plusieurs semaines et a priori c'est qu'ils s'entendent bien s'ils choisissent de partir ensemble mais nous on a celui avec qui je vais partir là on a on a fait pas mal d'aventures ensemble avec Amaury et on a on a déjà fait des traversées maritimes des traversées de désert ensemble on sait qu'à priori ça devrait bien se passer et on a une petite préparation psychologique là dessus aussi et sinon la limite c'est les vivres en effet le poids la masse la plus grande emportée sur ce vol qu'on prépare ça va être l'eau il y a plus d'eau que de nacelles plus d'eau que de batterie plus d'eau que voilà le plus gros le plus gros poids c'est l'eau simplement donc c'est bien on revient au fond d'un manteau quoi tu me diras c'est chacun son tour parce que finalement les sous-mariniers c'est le plus gros qu'ils emmènent c'est l'air et vous le plus gros vous emmenez en l'air c'est l'eau chacun son chacun voilà chacun ses nécessités tu dis un mois donc vous partez d'où vous arrivez où tu penses ben on part de du Pouget donc voilà des bords de l'héros toujours du même endroit et lui le but c'est d'arriver au même endroit alors je peux être un peu présomptueux mais c'est d'arriver en france à nouveau il ya que on part du Pouget on va vers l'europe du nord on va au dessus de l'arctique on va passer un peu de temps là bas au dessus des états du canada états unis retour sur quelques semaines ça doit être ça le trip c'est long et le mouvement la terre par exemple est ce qui l'aide dans la rotation ou pas est ce que si vous montez suffisamment haut vous aurez vous restez plus ou moins au même endroit pour que la terre tourne sur elle même et du coup en 24 heures vous avez fait le tour alors ça non on n'arrive pas à se satelliser complètement on reste vraiment complètement dépendant la gravité change pratiquement pas entre 0 et là ce sera entre 0 et 10 km même entre 0 et 25 ça change pas du tout ce qui change en revanche c'est les vents en fonction de l'altitude le vent a pas du tout la même direction et ça laisse le fait que nous puisse changer d'altitude à volonté ça laisse vraiment l'occasion de faire de la voile en 3d et de se dire que si je pars aujourd'hui si je pars aujourd'hui de france avec un régime d'ouest classique pour ceux qui font du bateau enfin ceux qui font de la météo régime d'ouest classique et ben dans trois jours je suis soit en grèce soit en norvège et je peux choisir tout ce que je veux entre les deux voilà je peux aller en hongaï en pologne et ouais c'est c'est vraiment de la voile en 3d et à partir de là ben voilà on peut on peut décider pour pour les trois heures stratosphériques qui sont peut-être pas aussi longues que ce qu'on va faire on peut décider de survoler assez facilement telle zone on sait qu'on va atterrir dans telle autre zone et et là bas on va gagner ces courants qui nous mettent grosso modo en france à des gros régimes d'ouest la plupart du temps si on monte en latitude c'est à dire si on va vers les hautes latitudes au dessus de la norvège on va retrouver des courants qui vont un peu plus des recours en d'est qui vont un peu plus nous ramener vers l'ouest et ça nous permet de redescendre par le canada et faire le tour et ça en fait c'est directement une conséquence de de la rotation de la terre par rapport au soleil ceux qui sont nostalgiques des forces de cloriolis c'est le système de vidéo n'hésitez pas à vous plonger là dedans c'est complètement ça comment t'en reviens d'ailleurs à connaître tout ça tu as un coach tu as quelqu'un qui t'aide est ce que c'est une passion tu as depuis le début d'être à fond dans le ballon et tu as fait beaucoup tu es petit comment ça se passe tu as quand tu as eu cette connaissance finalement ouais la connaissance ces connaissances elles sont pas enfin ce voilà c'est quand tu es passionné tu absorbes tout ce qui traîne point curieusement c'est pas de c'est le genre de connaissance on n'a pas forcément les on n'absorbe pas forcément toutes les connaissances sur les bancs de l'école mais après une fois qu'on se passionne pour quelque chose généralement ceux qui sont un peu voileux finissent par bien bien connaître les histoires de météo voilà c'est pareil c'est la même chose tout l'attrait c'est en ce moment et et dans la suite là aujourd'hui vous avez des experts avec vous dans l'équipe comment est-ce que comment ça se passe comment vous avez d'ailleurs dessiné vos ballons là tu me dis ça fait déjà deux prototypes que vous faites 55 mètres ça commence à faire sacrée hauteur comment comment on fait pour dessiner du coup ces ballons alors le la conception des ballons c'est directement les impératifs pratiques qui est physique donc c'est la limite donnée par les matériaux par telle nécessité par telle fonction parce qu'il va falloir décoller et atterrir avec parce qu'il faut que ce soit vivable parce qu'il faut qu'on puisse évacuer du gaz en haut donc mettre une soupape en haut voilà tout est dicté par le choix après on se base quand même sur une grande tradition on a la chance on est héritier de la plus vieille tradition aéronautique en france le ballon est né en france 1783 et on se présente vraiment comme en ligne directe de ça dont on est les héritiers de tout ce savoir énormément d'inventions avions aussi qui ont été faites en france et on a ce petit héritage qui fait que alors on invente des choses nouvelles mais à partir de d'une tradition énormément de chance d'hériter de manière aussi directe et ça revend comment de personnes du coup dans la société aujourd'hui notamment pour les experts par exemple alors les experts et il y en a beaucoup parce que en fait des gens à qui à qui une heure par moment on peut poser telle question hyper précise il y en a beaucoup au CNRS ou au CNES donc le CNES c'est l'agent spatiale française l'agent spatiale européenne aussi ou des industriels qui connaissent vraiment le domaine de l'espace et de l'aéronautique tout ça c'est des gens qui ont une question très ponctuelle sur tel deal de balise ou tel type de connexion ou l'expert de tel matériau ça évidemment il y en a des dizaines des gens qu'il y en a qu'on a toutes les semaines au téléphone d'autres on sait deux fois par an et après de manière dans la société là on est on est une dizaine et ça grandit beaucoup ça va pas mal s'accélérer dans dans les mois qui viennent parce que plus le ballon grandit plus il faut de monde pour concevoir chaque élément au début on pouvait appréhender presque tout seul l'ensemble des éléments qui quand on rajoute de l'électronique quand on rajoute tel matériau quand on rajoute telle contrainte spatiale de pressurisation de plus en plus de gens telle contrainte aussi enfin pas c'est pas des contraintes contraintes c'est un terme de physique plutôt mais c'est plutôt tel nouveau défi ou tel nouvel enjeu donc ça grandit pas mal mais là actuellement on est on est on est on est une dizaine et dans les dix du coup ils sont tous à montpellier ou il y a plusieurs bureaux alors on est tous à montpellier sauf ceux qui sont plutôt en freelance indépendants il y en a qui sont en temps partiel qui nous aident pour fonctionnement c'est avec la communication tel ou tel événement et cela ils sont plus à distance mais sinon on est on est globalement moi je me retrouve assez régulièrement à faire des allers-retours parisiens pour l'aspect aussi finance parce qu'on prépare voilà on aura une étape levée de fonds tout à fait là on a plusieurs investisseurs il faut avec qui on dialogue et donc il y a une toute une branche parisienne et après sinon tout le monde est principalement près de dans l'héros tu les personnes qui vont acheter ce type de produits est ce que ce sont plutôt des sociétés qui veulent par exemple acheter une prestation d'analyse tel et tel metrics là haut ou est ce que c'est plutôt des particuliers qui comme tu dis effectivement que partent en voyage alors il y a il y a les deux en fait à plus court terme on va voir des sociétés qui disent bah tiens j'aimerais envoyer tel engin de 40 kg à 15 km en temps d'heure alors oui ça c'est un telle autre société qui va vous savez faire des ballons de tel type nous ça nous intéresse donc à très à très court terme il y en a déjà un petit peu des sociétés et en fait ensuite à partir de 2023 l'idée c'est vraiment des clients final ce sera la personne qui est qui t'assoiffé l'espace ou qui veut tout simplement avoir une expérience exceptionnelle c'est un marché de domaine du luxe et et ce que après ces domaines qui sont assez particuliers comme on va travailler quand même pas mal en avec des entreprises avec des agences de voyages qui sont spécialisés là dedans parce que vendre une expérience d'ultra luxe parce que au début forcément ce sera quelque chose d'assez onéreux eh bien cette expérience exceptionnelle ce sera cette demande des clients exceptionnel et du coup ce sont des réseaux ce sont des réseaux spécifiques des agences qui sont spécialisés dans ce type de dans ce type de d'offres parce que j'imagine qu'à terme tu peux aller chercher un parapentiste qui a fait de la suite libre quelqu'un qui est un pilote d'avion j'imagine que ce sont potentiellement des personnes que tu peux toucher alors il ya c'est vrai qu'il ya énormément de personnes qui ont qui ont soif de ces de l'air à la base qui sont passionnés par ça et qui ont ce virus disons mais je pense qu'il faut il faut ouvrir ça un peu plus et dire que avant tout c'est une expérience exceptionnelle et que ça peut toucher ceux qui aiment se faire surprendre et je pense qu'il faut pas se priver de faire rêver d'autres personnes qui n'avaient pas ce rêve à la base mais toucher et qu'ils se disent bah tiens de même que certains se disent si on leur propose tout d'un coup bah voilà je propose une croisière une croisière au milieu des icebergs pour voir pour voir les ours polaires qui disent ah tiens pourquoi pas j'avais pas pensé là je pense qu'ils se sont dit bah soit ça soit sinon on propose d'aller dans la stratosphère à 25 km de haut voir le soleil des étoiles je pense qu'il faut arriver à ouvrir un petit peu et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur aéronautique on se dit est lié toujours avec l'espace on a tendance à se focaliser moi je trouve que ce qui est très intéressant c'est justement on commence à être en contact avec des gens du domaine du luxe et des gens dont c'est le métier de dessiner des objets de luxe de faire des produits de luxe et connaissent bien les désirs les attentes de ce genre de personnes et c'est hyper intéressant de s'ouvrir et d'essayer de d'adapter d'adapter l'habitacle à ça aux attentes de ces personnes parce que voilà il faut peut-être qu'en fait il y a avant tout il y a 90% des personnes qui connaissent peu de l'espace ou la stratosphère et et qui attendent d'y aller en fait et typiquement est ce que tu on peut faire une petite parenthèse tu nous projettes dedans la nacelle elle ressemble à quoi elle fait quelle taille vous êtes combien dedans au maximum à chaque fois etc imagine tu m'emmène par la main demain pour faire ce voyage comment est-ce que je dois vivre le truc à quoi ça ressemble alors t'es t'es assis dans une nacelle qui est une qui a une forme un petit peu de pas de soucoupe mais de lentilles disons on peut être jusqu'à six personnes dedans mais on peut aussi très bien aménager pour que tu sois tout seul ou à deux voilà hyper confort avec avec des grandes baies vitrées sur le côté un balcon avec en dessous la terre un environnement alors qui sera dessiné de manière assez luxueuse donc je peux pas te dire quelle sera la qualité du cuir sera un cuir vegan ou si sera du galucha sur les accoudoirs mais ça c'est des détails qui vont se qui vont être bientôt dessinés mais donc dans un environnement avec une identité assez forte quelque chose de vraiment une la patte d'un designer ça c'est on va travailler avec eux et dans cette expérience pas lentement l'idée c'est d'offrir vraiment une expérience de contemplation tout est en silence il n'y a pas de réacteur tout est en douceur il n'y a pas d'à-coups il ya tout est voilà une côté un petit peu contemplatif l'idée c'est vraiment d'offrir un spectacle sur la terre le ciel vu d'en haut les nuages vus d'en haut et cette atmosphère de la spatiale potentiellement aussi c'est créer d'autres expériences c'est à dire bon on peut coupler ça avec des expériences scientifiques mais on peut même imaginer des sorties extravéhiculaires qui demandent quand même d'être en ce qu'à prendre à ces altitudes là et bon avec des modules un peu complémentaires c'est pour un sas ça c'est plus pour ceux qui sont fans d'espace et on peut imaginer ce genre de choses quand je dis vous êtes il ya quoi il ya des salles un peu comme dans une maison avec dans un endroit où dormir un endroit où c'est le zone de contrôle un endroit où c'est je pas le salon de détente comment ça se passe alors l'idée c'est d'avoir une grande pièce un peu sympa la plupart du temps les expériences les croisières vont durer le minimum c'est six heures ça peut être un peu plus ça peut être on n'a pas vraiment de limite donc s'il ya quelqu'un me dit bah moi je veux passer cinq jours dans la stratosphère pourquoi pas mais la plupart du temps ce sera plus du 6 8 heures tu as deux heures de montée tu restes deux heures là-haut tu as deux heures de naissance donc assez court et l'idée c'est pas de multiplier les pièces quoi que ce soit possible de désigner ça au fur et à mesure de cloisonner si une personne qui peut faire une ou deux personnes à faire une cloison l'idée c'est d'avoir une espèce de salon où voilà on a une vue vers le haut vers le bas et sur le côté qui s'ouvre vraiment d'avoir cet aspect en balcon dans la stratosphère c'est excellent j'imagine tellement l'espèce de bulle en verre dans laquelle tu marches et t'as presque peur de marcher parce que tu vas tomber finalement si tout est transparent ouais c'est vrai tout à fait ça et c'est vrai que c'est quelque chose on s'est penché sur ces questions en disant voilà potentiellement on pourrait construire ça est ce qu'il faut pas l'occulter pour certaines personnes parce que faut pas trop ou le dévoiler au fur et à mesure c'est justement cette expérience je pense qu'elle est à construire presque avec chaque personne ou en tout cas et qui plusieurs possibilités pour pour offrir ça donc on prend toutes les suggestions on on a des rêves à la base mais s'il y a d'autres rêves qui viennent se greffer dessus justement l'idée c'est de c'est de co-créer avec avec un peu chacun et tu penses que tu peux utiliser combien de fois le ballon du coup dont tu parlais effectivement avec la partie compressible en dessous et donc qui fait que tu peux réutiliser la nacelle tu penses qu'avec un ballon vous allez pouvoir faire combien d'aller-retour alors la partie compressible du ballon en bas il résiste à des grosses pressions donc celui là c'est du vraiment du solide pour la petite histoire le premier vol ça s'est terminé dans une haie de bépines pour le ballon du bas on découvrait l'engin et et dans cette haie de bépines une fois qu'on atterrit on a on s'est rendu compte qu'il y avait des barbelés aussi bon on a bien tiré avec le ballon dessus et bon bah il a rien c'est trop bien voilà donc ça c'est vraiment du costaud et celui du dessus comme il va être immense il va faire de l'ordre de cent cinquante mille mètres cubes on aura quelque chose qui fait à peu près 130 mètres de haut il est il est en film plus léger et actuellement il n'est utilisé qu'une seule fois nous notre objectif c'est de l'utiliser une vingtaine de fois alors c'est pas impossible qu'on puisse l'utiliser encore plus mais voilà en premier temps c'est une vingtaine de fois on développe justement des films assez résistants pour pouvoir se poser sans problème pas mal de fois sachant qu'actuellement souvent un ballon à air chaud une montgolfière classique on fait on fait plus de 500 vols avec donc c'est un objectif raisonnable disons ouais bien sûr et ça veut dire que donc il ya une sécurité j'imagine si jamais le ballon casse il ya des formats de parachute qui peuvent aider pour amortir la chute oui oui évidemment tout est conçu dans l'esprit aéronautique donc l'aéronautique c'est la redondance la dissimilarité c'est qu'à chaque fois s'il ya un système qui pourrait avoir on dit ce système a une chance sur dix mille d'avoir une panne ça veut dire qu'il ya un autre système qui va faire en sorte que ça puisse être rattrapé et évidemment du coup il ya un parachute général pour la nacelle pour être sûr que voilà s'il ya moindre pépin de façon tout est prévu la cabine est pressurisée avec les facteurs de sécurité c'est à dire que si on se dit qu'elle doit pouvoir résister à un bar en exploitation et ben elle va être elle va être dessinée pour résister à quatre bars et elle va résister à deux bars je donne des chiffres un petit peu voilà c'est des ordres de grandeur il ya ce qu'on appelle des facteurs de sécurité en fait on travaille avec donc le cnes là dessus on travaille avec différents industriels aéronautiques sont des leaders dans leur domaine et évidemment évidemment d'essayer d'offrir quelque chose d'hyper sûr qu'est s'ils en pensent tu es tu pas tes parents tes frères et soeurs tu es peut-être quelqu'un dans ta vie aussi comment comment est ce qu'ils le vivent là que tu puisses partir si loin si haut avec ce risque potentiel alors au début ils ont fait semblant de pas t'entendre en disant ça passera et puis après finalement comme l'aéronautique connaissait un petit peu ça l'a pas tellement surpris et j'ai eu la chance d'être plutôt soutenu et accompagné donc ça c'est vraiment très chouette et et même dans tout ce qui est relation tous les amis bon il ya ceux qui poliment ne disent pas mais qu'ils disent bon ben on verra bien ce que ça donne dans quelques années et après il ya il y en a énormément aussi ça qu'on voit qui est vachement chouette c'est l'enthousiasme que ça génère tiens on voit on voit assez rapidement qu'il ya ceux un petit peu au passage il ya ceux qui qui s'ennuient dans leur job concrètement parce que leur job est un petit peu répétitif ou parce qu'ils ont choisi d'autres choses et cela et qui sont souvent hyper compétents et qu'ils disent quelle compétence de mon job je peux amener dans ce projet et du coup on a eu des gens mais une compétence folle presque surdimensionnée dans le niveau boîte ou économique avec des conseils justement déjà stratosphérique dans ces sphères là aussi tout simplement parce que c'est les amusés tiens tiens c'est un nouveau truc ça c'est marrant et du coup on s'est retrouvé avec des gens avec des profils hyper intéressants et avec des parcours aussi hyper intéressants et extrêmement riche donc ça c'est vraiment une énorme chance c'est que voilà il ya des voyages ceux qui sont indifférents il ya ceux qui se disent tiens moi j'oserais pas trop il ya ceux qui existient comment on peut rentrer dans l'aventure et ça c'est vraiment c'est vraiment une énorme satisfaction de dire que ben voilà il ya doutes qui veulent rejoindre ce rêve bien sûr mais du coup tu es quand même un peu entrepreneur même très entrepreneur depuis quatre ans bon huit pour être très large mais légalement depuis quatre ans tu es responsable de la société comment tu le vis du coup de plus être dépendant d'un contrat d'être d'avoir une pression de résultats potentiels et surtout de potentiellement pas avoir les financements d'arriver au bout de ce projet alors c'est c'est un peu particulier parce que moi j'avais un employeur un peu particulier j'étais j'étais dans la fonction publique j'étais contrôleur aérien et et du coup j'avais pas j'avais pas d'obligation de résultats chiffrés dans le sens j'avais pas de résultats de résultats financiers attendus ou de résultats de vente par contre mon obligation c'était la sécurité et la fluidité du trafic voilà mais c'est vrai que ben j'avais un contrat et j'avais j'étais titulaire et j'avais tout à la fin du mois l'assurance de d'avoir quelque chose je me suis dit c'est que c'était bien mais que c'était vraiment inconfort donc j'ai choix de vie je me suis dit que ce serait bien de tourner la page et de me lancer vraiment à fond et pour se lancer vraiment à fond c'est l'idée c'est de pas ne pas avoir trop d'attaches de pas vouloir reculer parce que c'est vrai qu'on se lance dans un grand projet on vit si dans un an et demi j'ai un coup de mou et que je sais que je peux revenir j'ai une place au show qui m'attend et ben est ce que j'aurai la même la même la même niac et du coup j'ai fait le choix de démissionner alors ça c'était le début de l'aventure parce que quand j'ai dit tiens voilà je devrais démissionner de l'aviation civile on m'a dit pour le contrôleur aérien vous êtes le premier à demander ça ça s'est jamais vu avant et c'est vrai que d'un point de vue voilà sachant qu'on peut être en congé sans solde pendant un certain temps tiens c'est pas raisonnable c'est pas disons que c'est pas ordonné mais en fait si c'est à dire que quand je pense que psychologiquement il fallait il fallait vraiment se dire je me lance dans cette aventure là pour être sûr de pour être sûr d'aller jusqu'au bout je me donne là les moyens à se donner les moyens c'est de même en disant que toute façon voilà on a j'ai la chance d'avoir deux joueurs de bras deux jambes de pouvoir être ingénieur un petit peu sur un domaine donc j'arriverai à retrouver quelque chose s'il fallait quoi il faut je pense qu'il faut faire confiance aussi là dessus et voilà ça c'est le c'est vrai que c'est une étape de l'aventure qui m'a paru évidente c'est ça je suis toujours aussi impressionné de gens qui se lancent aussi aussi comment dire résolument ce que je pense pas qu'ils aient forcément toute la confiance en eux qui qu'il faut mais ils ont le minimum de courage pour se dire voilà je suis résolu j'y vais jusqu'au bout et c'est vrai que si en plus tu dis que tu as fait ce choix de complètement coupé court à ce que tu avais en termes de confort avant c'est encore plus impressionnant ouais après ça dépend faut placer ça dépend où on place le confort alors certes le confort matériel alors bon j'ai pas de famille à charge peut-être qu'avec trois enfants à nourrir ce c'est pas exactement la même chose parce que c'est vrai qu'il ya des années de vaches maigres forcément mais il ya un confort qui est fou c'est celui de la liberté totale peut être quelque part vertigineux mais la liberté totale et le fait d'être totalement dans un projet et de dire tiens voilà ce que je consacre maintenant les années que je consacre c'est totalement dédié à faire à réaliser ce rêve à emmener des gens emmener d'autres personnes très haut dans le ciel de manière nouvelle et ça c'est un moteur qui est qui est tel que bah en fait je crois que le confort est vraiment supérieur simplement après voilà il faut savoir ce dont on est fait quel que quel confort on veut mais une fois qu'on l'a posé bah en fait ce genre de décision devient un peu évident tu nous mettrais un peu dans ta journée type là on fait une semaine classique là tu fais quoi jeudi par exemple en ce moment on prépare le vol d'essai donc on a beaucoup de check donc c'est pas là en fait il n'y a jamais une semaine classique je crois que ça c'est le loup de quand même pas mal d'entrepreneurs c'est qu'il y a pas mal il ya toujours des tâches qui reviennent il ya il peut toujours y avoir un petit peu de compta un petit peu de factures à aller chercher à droite à gauche un petit peu de fonds à lever un petit peu de partenaires avec qui pour obtenir une relation il ya des questions il ya aussi beaucoup beaucoup de de questions techniques qui arrivent tel il faut reprogrammer tel tel instrument pour fiabiliser la surveillance des températures des batteries encore plus fiable tiens comment on va faire voilà c'est une question technique tiens est ce que cette structure on pourrait pas lager l'alléger en la passant en carbone mais si c'est en carbone est ce que ça va aussi bien résister à tel type d'effort voilà il ya des tas de questions qui viennent surgir comme ça il ya il ya aussi tout ce qui est aussi tout d'un coup là on en ce moment on recrute beaucoup donc de temps en temps à voir au téléphone telle ou telle personne qui est passionné ou qui veut rejoindre l'aventure et un petit côté rh simplement simplement il ya tous les aspects de l'entreprise que j'ai découvert donc voilà gestion administrative voilà heureusement ben voilà il y en a qui me pôlent énormément aujourd'hui là dessus parce que sinon je saturerais et et oui technique administratif et il ya aussi un côté qui est sympa aussi c'est ma recherche malgré tout c'est qu'on a toujours et toujours ce ressort ça m'arrive encore de me lever la nuit de me coucher très sagement 11 heures en disant cette fois ci je me retape et à minuit je me dis en fait non il ya quelque chose est entre en être minuit et quatre heures je gratte quelques trucs sur des papiers pour pour optimiser tel ou tel système ou tel ou tel parce que en fait on peut encore aller toujours un petit peu plus loin dans le rêve ou dans l'optimisant quelque chose ok toujours un ressort de passion qui peut surgir quand on l'attend pas trop ça c'est assez sympa donc c'est pour ça que la semaine typique bon voilà difficile d'en parler non mais c'est vrai mais c'est plus dans le sens typiquement sur une journée tu vas être au bureau de 9h à 19 heures tu vas être en plusieurs étapes comme tu viens me dire effectivement j'entends qu'il ya des parties cachées qui se passent la nuit est ce que tu passes le week-end par exemple est ce que c'est tellement une passion que du coup tu passes vraiment toute la semaine où est ce que tu arrives un peu à te réguler alors c'est vrai que c'est une passion où on peut y passer toute la semaine je pense qu'aujourd'hui comme j'ai pas fait quand même plusieurs années que je suis dessus j'essaie d'y passer un peu moins toute la semaine tout simplement parce que au moins il faut un minimum d'hygiène de vie mais malgré tout il ya des objectifs toujours un peu enthousiasmant des nouveaux objectifs qui font que on est toujours joignable et que si et que c'est le samedi après midi où on essaie de se préserver le dimanche et si le dimanche est telle question dimanche est telle question et on essaie d'y répondre ça va peut-être un petit peu ça s'agir disons parce que là on passe quand même vraiment un cap d'entreprises un peu plus mûres un peu plus structuré donc ça ça va peut-être un peu se calmer mais pour le coup c'est toujours c'est toujours un petit peu ouais du toute la semaine comme on l'imagine pour les débuts d'entreprise donc on une entreprise qui a des objectifs qui sont qui sont un peu plus complexe à atteindre que d'autres entreprises avec des entreprises de la tech plus classique et du coup bah donc les débuts de l'entreprise là où c'est enthousiasmant et là où il faut tout donner bon sont un peu plus longs tu as des frustrations en particulier tu veux partager des éléments des échecs je sais pas sur les huit dernières années il a dû se passer quand même pas mal de choses les plus grosses anecdotes que tu as pu que tu as pu vivre quoi alors là en fait c'est quand je repense aux dernières années ce qui est assez marrant je vois d'abord une collection de portraits de ceux qui ont rejoint l'aventure au fur et à mesure ça c'est vraiment très sympa je vois aussi une collection de lieux qui est assez assez marrante les premiers ballons et les premières nacelles on les assemblés dans une ferme 16e au fin fond de la bourgogne avec dans l'atelier d'un fanatique du composite et une sorte de génie on a assemblé j'ai il ya un stagiaire un des premiers stagiaires qui s'est retrouvé voilà rendez vous ça je vais commencer rendez vous à 9 heures devant la crypte d'une église dans le 20e parce que c'est ce seul endroit où on a réussi à trouver assez de place pour étendre le premier ballon et qui a été construit avec une association parce que d'une part on avait peu de moyens et de part voilà on était très très lié au réseau associatif et c'était une amie qui s'occupait d'une association qui réinsère les personnes qui travaillent dans la rue avec toutes sortes de métiers et toutes sortes de réseaux donc il y en a un peu tous les pays et donc ce stagiaire au début on s'est retrouvé les deux avec avec des avec des personnes d'origine chinoise d'origine nigéria d'origine d'un peu partout qui parait pas forcément très bien français à découper des grands laits de ballon dans cette crypte d'église dans le 20e ça a duré un mois c'est assez marrant mais c'est improbable du coup la satisfaction d'avoir en plus ce petit côté insertion qui était sympa et je crois que pour elle le fait d'avoir vu ce qu'elle faisait parce que d'habitude elle faisait plutôt des robes dans leur atelier de couture d'avoir vu voler le ballon c'était ça a changé un petit peu de l'ordinaire je crois tu m'étonnes il a volé un peu ce ce ballon ouais ça c'était le ballon qui a servi pour les en fait c'était le ballon du bas donc là où on comprend crime de l'air c'est lui qui a fait les deux premiers vols d'essai et et donc voilà il a volé il va continuer c'est lui qui va voler encore il a très très bien marché et c'est lui qui va voler encore cet été tu as des gens particuliers que tu vas admirer des gens qui t'inspirent bon je sais pas si c'est des idoles mais toi des personnes que tu vas considérer comme d'un très grand exemple d'un très bel intérêt personnel alors dans le dans le domaine du ballon aujourd'hui il y a quelqu'un qui est dans le domaine du solaire aussi parce que c'est un peu les deux l'aventure céleste aujourd'hui il y a bertrand picard et que qui a eu qui a accepté d'être parrain du ballon et j'ai eu la chance de rencontrer en plusieurs jours d'affilée donc c'est extrêmement sympathique et c'était voilà il a une expérience incroyable c'est le projet qu'il a monté sur leur impulse et dingue le c'est lui qui a fait le creux qui détient le record de durée de vol actuellement dans l'air tout moyen confondu donc c'est à bord d'un ballon également 19 jours et 22 heures quand je lui ai parlé mon projet il a dit ben voilà c'est la suite logique donc go 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 hyper sympa et c'est vrai que j'ai lu ses bouquins il est issu aussi d'une tradition de ballon d'une tradition scientifique avec son père et son grand père donc il y a pas mal de choses qui font que voilà c'est un des chemins qu'on essaye voilà qu'on essaie de mettre nos petits pas dans les siens et ça par exemple est typiquement une figure et aussi énormément de tous les récits de navigation qui m'ont un petit peu porté pour ceux qui connaissent joshua chlokoum qu'il y avait voilà ce type d'aventure qui fait rêver qui porte un petit peu j'ai dû lire pas mal de jules verne aussi et qui est amusant c'est que voilà quand on retrouve quand on voilà avec bartrand du coup on parlait un peu de tout et de rien et pas forcément d'aviation et et on parlait aussi de poésie de musique de voilà c'est ces petits élans et là où on était tout c'est de se rendre compte que ce qui anime le plus ces personnes à la fin c'est plus finalement une quête du beau ou un rêve et après la technique suit parce que c'est comme un enfant qui veut marcher il dit pas tiens je vais actionner telle jambe et telle jambe il se dit juste je veux marcher là c'est juste tiens je vois les nuages je vois le soleil et c'est beau et en fait finalement derrière derrière on met en marche ce pot et les énergies et les hommes viennent avec c'est quand même génial c'est ce genre de ce genre de figure qui fait que il fait que voilà on a on a envie d'avancer on veut continuer et c'est typiquement si tu me reprends tu parlais effectivement des personnes qui t'inspirent si tu me reprends une semaine type est ce que tu as d'autres activités que tu fais en dehors de ça des petits défis secrets que tu sois partagé ça peut être sportif ça peut être culturel ça peut être musicaux j'en sais rien ouais c'est vrai que j'allais dire en fait dans les personnes qui m'ont inspiré je pense il y aura peut-être freddy mercury voilà pour pour le génie musical pour la voix pour tout bon pour le pour il y a des choses dans sa vie qui ont peut-être pas été voilà on n'a pas les mêmes parcours c'est sûr mais je pense qu'il y a une quête de la beauté un truc absolument fou chez lui et bah typiquement voilà dans la semaine peut-être qu'une bonne petite parenthèse ça va être côté musical qui est assez sympa que ce soit de chanter de chanter dans des petits groupes à l'époque ou de jouer un peu de piano voilà ça c'est des petits trucs sympas et après il faut il faut aussi entretenir la machine parce que c'est vrai que le côté entreprise c'est c'est bien mais il faut tenir il y a un gros rythme je pense que c'est important de faire du sport c'est important en plus quand on va en altitude de d'être en bonne condition physique et donc de courir de nager de faire du vélo de respirer de s'aérer et puis comme quand même de temps en temps ce qui m'a attiré c'est aller voir le ciel des nuages donc aller faire un peu de montagne de temps en temps c'est aussi quelque chose qui est important je pense et puis du coup dans ton coin tu vas plutôt côté pyrénées je suppose et et ben les ces dernières années c'était plutôt les alpes quand même c'est quand j'étais à toulouse des étudiants là bas c'était pas mal des pyrénées et là c'est plutôt les alpes ou sinon à plus courte distance il ya les goales les petites balades alors c'est vrai que souvent la montagne la vraie ça demande ça demande d'avoir plusieurs jours d'affilés et sur les dernières années plusieurs jours d'affilés et c'est vrai que c'était parfois un peu un luxe donc le prochain luxe ça sera d'arriver à faire une semaine de bateau entièrement d'un coup ça arrivera bientôt je te confirme c'est vraiment un sentiment sympa et à l'inverse sur ta semaine typiquement si tu devais te débarrasser quelque chose tu t'enlèverais quoi tu as sur une semaine type de boulot tu as forcément un truc qui t'énerve je suppose c'est t'enlèves quoi alors je pense que je suis pas ça va surprendre énormément de monde et je pense que je suis pas complètement amoureux des aspects administratifs voilà j'ose le dire j'ose le dire je suis pas un comptable j'admire énormément j'admire énormément la rigueur qu'il faut pour ça le j'arrive à être rigoureux quand il s'agit de d'estimer une force pour tel calcul sur tel principe physique mais sur les infractions chiffrées bon voilà j'ai plus de mal donc heureusement il y a des gens qui ont moins de mal que moi donc ouais tout ce qui est administratif je suis assez rapidement j'ai réussi à m'entourer heureusement pour t'aider là dedans non mais il faut c'est obligé est-ce que tu comptes arrêter un jour Vincent de voler de repousser finalement un peu tes limites quoi tes propres limites non on va être cash pas vraiment parce que bon déjà j'ai un peu de marge parce que voilà vers la stratosphère on va aller à 25 là on est à 10 on sait qu'on a toutes les technos pour aller à 25 mais il faut le faire il faut le réaliser et surtout pas que le faire soit et emmener les autres et dans des bonnes conditions donc ça déjà c'est des marches et ensuite après une fois qu'on est là-haut ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des nouveaux des nouveaux objectifs des nouvelles des nouvelles choses à aller voir des nouvelles applications se déplacer ensuite là haut de manière parce que là on monte on descend on va au vent on n'arrive pas encore à remonter au vent peut-être que si on arrivait à faire d'autres choses dans ce sens là donc je suis tranquille il y aura toujours des objectifs des objectifs je pense que tu vois pourtant j'ai fait de la montagne je suis pas allé toujours plus haut j'ai pas été faire de l'alpinisme je suis pas allé me dire tiens je vais me mettre mon objectif c'est de faire l'Everest et là c'est pas forcément dans cette perspective là pas toujours plus haut mais des nouvelles choses ouais ça je pense que ça je pense qu'il y en aura peut-être qu'après à moi de me laisser surprendre et peut-être que les nouvelles choses elles seront aussi elles seront aussi humaines tout simplement parce que il y a énormément est-ce que tout simplement voir l'enthousiasme que ça suscite au niveau d'un fab lab local régional et s'engager dans la vie associative dans ce domaine là et peut-être que c'est d'autres beautés que voilà qui vont qui vont tenter dans les années qui viennent à voir mais je me laisse je me laisse toute liberté dans ce domaine et la société du coup aujourd'hui tu l'as créé avec pas mal de personnes qui ont soit été associées soit investi etc le jour le projet fonctionne imagine que je sais pas vous envoyer cinq nacelles par jour up and down c'est quoi le c'est quoi les potentielles idées que tu avais de pouvoir relancer est ce que c'est partir tu me disais plus loin à plusieurs est ce que c'est du voyage interplanétaire est ce que c'est toujours quand même attaché à cette terre alors je pense que pour l'instant c'est attaché à cette terre mais c'est amusant parce que les conditions de vie là haut on peut rester plusieurs semaines en l'air et pour préparer on bosse avec sup aéro là dessus donc avec l'école d'aéronautique de toulouse pour préparer les missions martiennes ben en fait une capsule stratosphérique pour finalement pas très cher on peut assez facilement préparer des missions de très longue durée dans des conditions spatiales alors il n'y a pas la pesanteur mais il ya toutes les autres conditions spatiales et ben on peut déjà préparer donc on est à une sorte de labo pour les explorations sur d'autres planètes et c'est vrai que le cnes s'est déjà penché sur des ballons une fois que les sondes atterrissent là bas ou avant qu'elles atterrissent pour explorer l'atmosphère de vénus par exemple ou de mars pose la question alors avec les impératifs de température dingue mais on se pose la question des ballons donc c'est pas limité à la terre moi pour l'instant j'ai oui j'ai pas encore l'attrait vers d'autres planètes mais s'il y a d'autres personnes qui ont ces rêves d'autres planètes et que moi je peux aider ces rêves bon c'est à peu près parfait je crois tomba et vincent ça va bientôt faire une heure qu'on discute avant qu'on termine j'ai trois questions j'ai trois questions pour toi la première c'est si tu devais conseiller à quelqu'un de plus jeune peut-être qui entre ou qui sort d'école de l'aéro par exemple qui a une passion un peu comme toi de de faire ce genre de choses selon toi c'est quoi les étapes à suivre pour lui conseiller je suis pas très très bon pour structurer des plans et des process je pense que j'ai j'ai certainement pas gagné du temps de temps en temps en fonçant et mais ça finit par marcher donc mon gros conseil ça veut dire d'être surtout entretenir sa passion et le mieux c'est de s'adresser aux bonnes personnes pour lui faire gagner du temps mais surtout cultiver sa passion parce que du coup rien ne sera un effort voilà donc désolé pour le programme scolaire bien établi où le programme deux ans quatre ans six ans après la sortie d'école mais je pense que faut aller à fond dans ce que dans ce qu'on aime et le reste le reste s'agence assez naturellement ou si c'est pas parfaitement agencé ben ça finit par s'ordonner quand même ça me va très bien comme réponse tu sais on a chacun notre façon d'aborder les problèmes voilà la tienne et puis ça me ça me convient très bien comment on fait pour te suivre du coup vincent là aujourd'hui sur ces sujets là où est ce qu'on va se renseigner où est ce qu'on récupère de l'info est ce que tu es sur les réseaux sociaux alors on a un site qui s'appelle zephalto z e p h a l t o point com et qui en sera d'être renouvelé complètement donc c'est merveilleux bienvenue sur ce nouveau site et sur les réseaux sociaux on est à zeph endless flight le vol sans fin voilà et on a on a un peu dormi quand même sur ces derniers mois dans les réseaux sociaux parce que en fait on se dit que ce qu'on veut donner c'est directement les sur les vols d'essai et là c'est des vols d'essai et des vols qui viennent donc là je pense que ça va un peu bouger dans les semaines qui viennent donc n'hésitez pas à nous suivre et si vous voulez nous suivre à fond ben voilà nous on va grandir et et recruter donc voilà sur chaque fois comme profil d'ailleurs tant qu'on y est en fait on va grandir dans tous les domaines avec en ce moment une particularité pour les ingénieurs en système embarqué quelqu'un qui a un doctorat en électronique ou en électricité et qui veut qui veut faire des systèmes embarqués sur des objets un peu nouveau il est très très bien vu bon ben parfait vincent dernière question pour toi si jamais on a l'occasion avec les futurs potes à technologie de te faire rebasculer pour discuter à vincent qui en 2011 2012 juste avant que ce projet naisse qu'est ce que tu lui dis moi je discute avec moi d'il ya huit ans c'est ça exactement je lui dis surtout rien parce qu'il aurait pu penser que ça se que tout irait plus vite et je dirais surtout de continuer parce que tu sais pas du tout où tu vas aller je dirais pas grand chose en fait parce que ce qui m'a attiré c'était que j'ai vu quelque chose de beau j'ai foncé mais je savais pas quelles seraient les étapes et je savais pas comment ça se déroulerait et et bien m'en appris parce que j'ai eu que des surprises donc je lui laisserai je mettrai une table dans le dos je dirais ça ça va être sympa ce que tu fais voilà go tu me diras c'est peut-être bien aussi de pas altérer le temps de laisser la continuité de choses sans lui annoncer sur ce qu'il fallait rêver bon merci vincent pour ce temps ici avec moi je te souhaite beau beau courage d'air pour ce vol à la fin de l'été puis on a hâte de voir les vrais voyages dans quelques mois années ben merci beaucoup pierre anneau merci beaucoup à tous ceux qui nous écoutent et je leur souhaite deux beaux rêves et d'aller le plus haut possible voilà voilà à bientôt à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes pensez à vous abonner à bientôt